Comme j'ai été perturbé par les coups de fil, elle a cramé ta compote de pomme. Tu vois la belle équipe. Sylvain c'est spécialiste des eaux plats. Riffin c'est la compote de pomme et moi c'est le gratin de pâle. J'avais dit pas plus de deux bouteilles pour trois chaque soir sinon... Nous notre demi c'est alcool le matin, liberté pour la journée. Au départ c'est une histoire autour des éditions Gallimard. Deux grands auteurs accompagnent leur éditeur au Mont Blanc. Et puis les éditions Guérin ont été également conviés à la fête et on s'est dit pourquoi ne pas raconter ce bon moment entre amis. C'est donc une histoire d'amitié de Mont Blanc et d'éditeur. Jean-Christophe Ruffin avait réuni tout le monde dans sa petite maison de Saint Nicolas de Véros. Sylvain Tesson, Ludovic Escande et Daniel Dulac. C'est Sylvain qui le premier avait eu l'idée de proposer à leur éditeur commun Ludovic Escande de gravir le Mont Blanc. Qu'est-ce que ça représente pour moi le Mont Blanc ? Bah si je devais résumer quelque chose que je m'étais interdit. Et quand tu transgresses cet interdit et que des amis te disent non tu peux le faire et ben ça prend une... Pendant 30 ans je me suis dit c'était pas possible. Et donc tu imagines ce que ça peut représenter quand on te dit mais si c'est possible et d'ailleurs on va y aller. Ben voilà c'est un rêve quoi. C'est Daniel Dulac, vieux compagnon de grimpe de Sylvain qui assurait la sécurité de Ludovic. Et là le Mont Blanc c'est quand même, en tout cas pour les Alpes c'est vraiment une montagne mythique. Et c'est pas une montagne à prendre à la légère contrairement à ce que certains croient. C'est pas à prendre à la légère à mon avis parce que ben il y a le froid, il y a le vent, il y a l'altitude, il y a l'anxiété. Ouais le Mont Blanc c'est toujours quelque chose de particulier. On peut pas m'y être plus près ici. La nuit on voit les petites frontales qui partent du goûter ou qui partent de tête rousse, qui vont en te goûter et puis ensuite au sommet. Voilà. Moi je trouve que c'est... Je suis très content qu'on le fasse par ce côté-là parce que indépendamment de la difficulté, de la qualité des voix, pour moi c'est... Voilà c'est la voix en face de chez moi. Et puis je trouve que c'est quand même une très belle voix, même si les snobs, je ne désigne personne bien sûr, trouvent que c'est trop fréquenté, c'est trop machin etc. Enfin c'est quand même très beau quoi. Non ben bien sûr, c'est pas parce qu'il y a la queue de tête rousse jusqu'au sommet en passant par le goûter et que ça ressemble au Mont Saint-Michel le 15 août qu'il faut cracher sur... D'abord les choses qui ont du succès l'ont pas sans raison. Et puis moi ce que j'aime bien dans le Mont Blanc c'est qu'à chaque fois, tout de même, c'est vrai que c'est pas une montagne qu'on fait autrement que quand il y a une histoire d'amitié. C'est des... C'est des cigares cubains. C'est comme Juliette numéro 2. En général quand on fait du sport, il faut fumer des cigares pour réoxygéner les branches. C'est une technique que m'a enseigné Daniel. Un ou deux cigares par soir, quand ils sont bien accompagnés. Mais là, comme on a pris le gîtomètre, je pense qu'on risque de fumer. C'est toujours l'ambiance à la barre princesse. Alors que nous montions dans le train en direction du nid d'aigle, je me demandais ce qu'aurait pu ressentir un chroniqueur du 19e siècle, partant vers les Glacières en compagnie de Gustave Flaubert et d'Alexandre Dumas-Père. Rien de comparable certainement. Ici, nous étions juste une petite bande de copains et partions vivre une aventure avec insouciance, laissant les prétentions académiques loin en dessous de la mer de nuages. Il fait plus chaud que prévu, on attendait un peu froid plus tôt aujourd'hui. Là, il y a quelques nuages résiduels, mais ça va se lever dans la journée. Donc, il faut qu'on monte tranquille, pas qu'on transpire trop, qu'on se déshydrate, ça va aller. J'ai un piolet vintage qui m'a été offert pour mes 50 ans. C'est une réédition de Gribel, des piolets. On ne peut pas s'en servir, évidemment, en casquette de glace, mais il est beau. J'aime bien me suivre. Tiens, regarde, tu es la dernière génération. Oui, je sais, bien sûr, mais ce qu'on va faire… Oui, ça va très bien, ça. Je suis plus bien. Une ascension en général, c'est jamais banal d'ailleurs. Il suffit de s'apercevoir que les seuls souvenirs qui s'inscrivent vraiment et qui s'impriment vraiment dans la mémoire, c'est les souvenirs liés à des courses en montagne. C'est quand même incroyable de penser à quel point on se souvient d'une ascension, parfois geste par geste, quelque chose qu'on a fait 20 ans, 10 ans, 15 ans avant. Les mouvements, l'itinéraire, le cheminement et la facilité avec laquelle on oublie complètement, dans un espèce de grand magma de mémoire, les journées plus banales au sol. Il y a quand même un principe d'intensité de l'action telle, quand on grimpe, qu'on imprime absolument tout. Et moi, c'est pour ça aussi que je vais en montagne. Parce que je sais que les journées en montagne, c'est une journée absolument définitivement inscrite. C'est l'endroit dont on a dû s'inspirer à Hergé pour écraser son avion dans le vol New Delhi Patan au Tibet. Il y a un vallon comme ça avec cette même lumière, un peu voilée. Il faut chercher de l'écharpe, l'écharpe jaune de Chang. Il va être quelque part par là, dans le royaume du Yeti. Ce qui est pas mal, on est un petit sous-sol dans notre vallon. Et puis là, du coup, on arrive par le côté ouest sur le refuge de Tetrus. Ce qui fait qu'il faut qu'on trouve un passage, parce que c'est pas une montagne aseptisée où le sentier est tracé de ce côté-là. Et on a la chance de pouvoir faire ça, parce qu'il y a énormément de neige tout simplement. Impressionnant. Mais être dans les traces de Daniel et suivi par Sylvain et Jean-Christophe, c'est... Je sais pas. Je trouverais les mots là-haut à mon avis. Je vais réfléchir. Et Sylvain, ça va ? C'est rigolo ? Ouais, moi j'aime bien. Je connaissais pas cette approche. Je la découvre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On est pas dans la bonne combe ? Que fait ? Ah ouais, mais par où ? Par là, par la combe. Bon. Si il faut y aller, on y va. Voilà. Un refuge, il est beau. C'est pile poil, on arrive pour le déjeuner. Ce qui est bien, c'est qu'on aura pas trop peur dans le couloir. Ce couloir, tout le monde en fait tout le temps plein, mais il suffit d'être prudent. C'est vrai que voilà, c'est amusant qu'une voie normale passe dans un déversoir. C'est le paradoxe de cette voie. Ami poète, c'est avec les gens que ça se passe. Le couloir du destin. C'est la guerre de 14, là. On se met dans les abris. Dans les casemates. Maintenant, c'est ambiance tranchée, c'est ça ? Ouais, c'est les casemates. La guerre de 14. Les bombardements. C'est un endroit que la terre entière connaît. Alors qu'en fait, c'est un grand collecteur. De 50 mètres de large. C'est ça qui est bien, la montagne. Il n'y a pas de rapport proportionnel entre la taille du lieu et sa notoriété. C'est passé, quoi. Allez-y, allez-y. Non, allez-y, je suis un brûl. De toute façon, allez-y. 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 On y va. Moi, ce qui me fascine, c'est l'échelle géographique. C'est-à-dire que l'échelle géographique du voyageur des steps, c'est une échelle géographique à plusieurs jours. Donc, c'est l'échelle géographique à monotonie. Tu peux faire trois jours dans une step sans qu'il y ait un nom qui change, sans qu'il y ait une toponymie, sans qu'il y ait un relief. Et ici, c'est la compression totale de l'échelle puisque, en l'espace de 100 mètres, tu passes d'abord d'un univers à l'autre. Mais en plus, tout est nommé, tout est baptisé, tout a été célébré, tout est sacré. Tout a été béni par l'histoire. C'est incroyable. Et du coup, tu es déjà accroché quasiment à un nom et une marque de pas. Ils aiment bien ce contraste. Passer du néant stépique à l'extrême microscopie alpine. Et là, il passe. En montagne, on prend effectivement conscience de sa fragilité. Et je ne te cache pas qu'il y a deux, trois moments où j'ai vraiment eu le sentiment d'être à deux doigts de l'abîme. De l'abîme, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire l'abîme, la chute et la disparition. Là où cette question pourrait devenir une question un peu mélancolique dans un milieu très protégé. En montagne, la fragilité est quelque chose qui t'aspire vers le haut. Voilà. Qui te tire vers le haut. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. . Je sais commentacking, comment alors, je ne crois pas Ja, j' idag, j'ai un peu message de ça qui marche sur le haut. J' expose lesischesTIG, un peu peu le named d'autre. Je sais commentaire commentaire chez vous. J' sinners- de la pensée la publication publique. C'est physique, très physique, c'était le plus long mais en fait on est monté doucement Ouais ouais mais c'est longtemps, ça s'arrête jamais Et moi j'avais pas réalisé à quel point dans la petite montée au refuge Tétrouse là tu avais patiné dans la pire Ouais j'avais patiné, tu vois t'es venu plus derrière toi du coup j'allais à droite à gauche tirer des bords comme un bateau qui remonte le vent Et je pensais que Sylvain te coachait et c'est vrai que moi j'avais une petite inquiétude sur l'itinéraire comme on était freeride Ouais mais après bon après ça m'a pas empêché tu vois là mais tu sens l'altitude, tu sens le truc tu vois Mais ouais Bah si tu veux moi j'apprends la montagne, je ne fais qu'apprendre, chaque jour c'est une leçon tu vois Et j'aurais dû rester un petit peu plus proche de toi tout à l'heure tu vois Mais bon, mais là on était bien là Ah ouais toute la montée là La poule a fait l'oeuf Quel est cet objet de convoitise que tu nous tends ? Alors ? Amène des clubs Putain vous avez foncé Cet oeuf est magnifique, c'est un oeuf de bois C'était super, on a un peu attendu mais pas trop finalement Ouais ouais vas-y Alors t'as aimé Ludovic le couloir du destin C'est pas mal